Tu fais quoi, Maud ? J'écris une lettre à Bradley, histoire qu'ils le prennent pas mal, tu vois. De quoi ? Bah que j'attende un enfant de quelqu'un d'autre, tu vois, faut quand même le prévenir. Faut que ça cesse tout ça. Que quoi cesse ? Bah notre histoire. Mais y'a pas d'histoire, Maud, il sait même pas que t'existes. Juliette, on t'a jamais dit qu'il fallait jamais contrarier une femme enceinte ? Alors, parlons peu, parlons érotomanie. Mon cher Brady Nounet. Alors oui, je te confirme, faut jamais que t'écrives de lettre à personne, Maud. L'érotomanie vient du grec érotomanes qui signifie à la fois amour-désir et folie et obsession. C'est une maladie psychiatrique qui provoque la conviction délirante d'être aimé. Bon, dans le cas de Maud, je suis pas très inquiète non plus. Et même si nous nous sommes promis fidélité à vie. Quoique. Les causes sont peu connues mais il semblerait qu'un manque affectif dans l'enfance soit une des explications possibles. Bon, après tout le monde ne devient pas érotomane. D'ailleurs, les femmes seraient plus touchées que les hommes, les femmes célibataires surtout. Ah oui, donc c'est pas du tout mon cas. Parce que moi je suis avec Bertrand. D'ailleurs, j'avais prévenu Bradley dans une lettre précédente que j'étais avec Bertrand. Donc tout va bien alors ? Bah oui, du coup il sera moins choqué. Forcément. Il faut savoir que c'est une vraie pathologie, une psychose paranoïaque qui peut s'avérer très grave allant jusqu'au harcèlement. Et ça peut transformer la vie de ceux qui en sont victimes en enfer. Attends, j'ai un doute, Bradley il habite à New York ou pas ? Et New York c'est côte Est ou côte Ouest ? Voilà, donc je suis pas trop inquiète pour Bradley. Les psychiatres identifient trois phases dans la maladie. La première c'est l'espoir. C'est le temps des déclarations, des coups de fil, des petits textos, des lettres où on espère que l'autre va se déclarer. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours dans mon cœur. Parce qu'il faut quand même le rassurer tu vois. Oui voilà, tu penses. Il y a ensuite le dépit quand la personne se sent rejetée. Tristesse, dépression. En même temps ça serait compréhensible parce que Bradley il veut peut-être pas effrayer sa femme. Qu'il soit dit en passant, je sais pas si t'as vu des photos, il est pas terrible terrible. Dégueulasse. Et puis ensuite le passage à l'acte, c'est là que commencent les menaces, le harcèlement, voire la violence. C'est chiant en fait décrire des lettres. Bon là évidemment Maud, c'est un yaourt aux fruits à côté de ce que ça peut vraiment être. Awww. Est-ce que ça se soigne ? Alors ça peut être traité grâce à des neuroleptiques, des thérapies ou de l'internement. Mais apparemment c'est compliqué d'en guérir. En plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement facile d'espionner ses victimes. L'érotomane il sait tout sur vous. Vous êtes mon d'érotomane ? Alors non, pas du tout. Bah si, vous avez prononcé mon nom. Le mec c'est comme Beetlejuice quoi. Et bah enchanté les filles. Alors, c'est laquelle des deux qui me kiffent ? Les deux j'imagine. Ok donc là c'est pas érotomane, c'est ringarman en fait. Toi j'ai vu que tu m'as regardé et crois moi c'est un petit regard qui en dit long ça. Tu vois ça c'est typique d'érotomane. Non, il interprète un simple regard ou un geste anodin de ta part comme un signe d'amour. Ah d'accord donc le mec est complètement égocentrique en fait. Ah oui oui, bah dans la paranoïa forcément quand tu penses que tout le monde te kiffe ou tout le monde t'en veut, c'est forcément penser que t'es au centre du monde. Excusez moi mais les meufs qui font semblant de m'ignorer je connais par coeur. Alors on fait pas semblant en fait on est vraiment pas intéressés. Alors pourquoi vous parlez de moi ? Parce que c'est le thème de l'émission. Ah d'accord donc si je comprends bien vous faites une émission qui est consacrée à moi et vous faites genre vous êtes pas intéressés. Ok lui il est relou, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Comment gérer l'érotomane ? Alors vous pouvez toujours aller voir la personne pour lui dire clairement que vous l'aimez pas, que vous n'êtes pas intéressés et lui donner des limites. Mais vu que c'est pathologique ça peut être difficile de le raisonner. Oui parce que en même temps si tu viens me voir c'est que forcément on t'est intéressé. Voilà par exemple ça c'est typique. Donc ne rentrez jamais dans son jeu. Même pour rigoler parce qu'en fait les conséquences peuvent être dramatiques. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'en justice ? Bien sûr vous pouvez déposer une main courante ouais. Une main courante sur mon torse par exemple. Ou dans la gueule par exemple. J'aime bien quand on est complice toi et moi. Oui alors voilà donc là c'est un gros cliché. Mais sachez que si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, ne le prenez pas à la légère. L'érotomane peut vous détruire parce qu'il pense que vous l'avez détruit. Lui il est juste un peu con en fait. En même temps c'est un sketch les filles. Mais Kevin ne sort pas du truc. La magie. A l'inverse est-ce qu'il y a des gens qui pourraient se dire ouais lui il est érotomane, il me kiffe à fond et moi non. Et ça devient pénible donc je vais porter plainte contre lui. Alors qu'en fait pas du tout. Ah bah oui j'imagine que c'est une forme d'érotomanie oui. Et vas-y je continue à pas te regarder. Et voilà elles sont folles de moi. Du coup moi je suis pas érotomane. Non toi t'es juste un petit peu ouf mignon tu vois. Et je continue de t'ignorer comme ça tranquille. T'as pas faim ? Si carrément. Vous pouvez me goûter si vous voulez. Un burger ? Carrément un burger. Mais ouais. Enfin un burger. Et voilà je fais Georges mon V sans te regarder. Et vas-y que je fais semblant de partir en te laissant tout seul comme un con. Ok. Là je suis tout seul comme un con. Hello Maud j'ai bien reçu ta lettre. Je suis très heureux pour toi et pour le bébé. Sache que je ne t'oublierai jamais. T'es bon hein il a bien reçu ma lettre. Y'a pas de malaise. Formidable Maud. Donc on arrête avec cette histoire. Bah oui en plus avec l'arrivée du bébé. Oui. Ouh. Ouh le petit bras de lait. Ah merde c'est pas gagné là. Le bras de lait. Eh les amis Kevin a créé sa chaîne. Et vous verrez il est beaucoup moins con que dans l'épisode. Alors on va faire un tour sur sa chaîne ? Ouais viens faire un tour je suis sympa. Bisous. Tu finis en disant bisous ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.